Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième webinaire l'œil de l'expert avec aujourd'hui un thème et un invité qui est bien particulier vous allez comprendre dans quelques instants le thème c'est comment faire en sorte de vous différencier pour attirer beaucoup plus de clients et là aujourd'hui j'accueille Nicolas Fauchereau qui est brevet d'état des métiers de la forme déjà depuis depuis quand même très très longtemps on va en reparler dans quelques instants mais il est brevet d'état des métiers de la forme c'est le diplôme qui existait avant le BPGEPS il est licence TAPS éducation et motricité aussi il est gérant il a créé un club gigafit l'enseigne gigafit que vous connaissez vraisemblablement l'enseigne verte gigafit et son club est à soisy sur scène dans 91 et Nicolas est dans le métier depuis 15 ans donc il a quand même pas mal d'expérience il a été personal trainer il l'est toujours d'ailleurs il est et gérant de club et personal trainer et aujourd'hui donc on va faire le point sur ces disciplines qui permettent notamment de pouvoir faire la différence sur le terrain et la différence avec les autres coachs et de d'attirer à soi et bien les clients que les autres n'ont pas donc Nicolas salut merci d'être avec nous aujourd'hui ça va ouais c'est sympa on se croirait sur énergie c'est très cool il y a des trucs qui sont particuliers vous avez remarqué le beau tee shirt vert de l'enseigne gigafit voilà mais c'est ça pourrait et le fait qu'il soit beaucoup plus bronzé que moi il a de la chance lui il va à l'extérieur moi je bronze à l'intérieur c'est comme les cheveux alors Nico on va commencer directement on rentre dans le vif du sujet bien évidemment les copains vous pouvez toujours poser vos questions sur la partie discussion n'hésitez pas c'est fait pour vous nous poser des questions et toute l'équipe va regrouper ces questions très intéressantes que vous avez systématiquement pour pouvoir les concentrer et on y répondra au fur et à mesure voilà alors Nico toi tu as toi tu as décidé pour te différencier des autres des autres personnel traîneur de mettre en place une activité qui est qu'on retrouve pas partout que tous les personnel traîneur ne font pas qui est le boxing le boxing training pied point plutôt pied point c'est bien ça c'est ça alors est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait tu as développé plutôt le boxing training ou pourquoi tu aurais pu éventuellement développer un autre ou comment tu aurais fait pour développer une autre activité bah il faut savoir que quand on a commencé le personnel quand j'ai commencé le personnel training donc que je voulais en faire c'était en 2009 et le personnel training était beaucoup moins développé que maintenant c'était souvent développé à Monaco ou à Paris je suis plutôt les stars et donc et c'est vrai que quand on regardait des reportages télé sur le personnel training on voyait souvent des coachs qui utilisait déjà gant de boxe et pas haut pour faire de la boxe seulement en activité cardiovasculaire donc vu que moi quand j'ai démarré du coup le personnel training ça me paraissait déjà évident que c'était une activité à inclure à domicile donc en termes d'activité cardiovasculaire et c'est vrai qu'à chaque fois que je regardais que ça soit dans des reportages ou autour de moi c'est l'activité n'était pas non plus très développée c'est à dire que les gens se contentaient de donner des directs mais on n'utilisait pas les gardes les esquives les coups de pied donc c'est vrai que moi de mon expérience du taekwondo et de la boxe française j'ai développé en fait une approche où on apprenait à monsieur tout le monde à faire de la boxe pieds-points et à varier l'activité en fait à créer du ludique par la variété et oui parce que toi dans ton activité alors c'est pas que de la boxe avec les points c'est du pieds-points que tu mets oui parce qu'en fait ce qui est intéressant avec les pieds moi mon expérience du taekwondo et j'ai fait du taekwondo en compétition niveau départemental je n'ai de l'athlée à la base et on se rend comment dire en compétition de taekwondo les rounds sont de il n'y a que 3 rounds de 1 minute 30 à 2 minutes max et donc c'est beaucoup moins long qu'un round de boxe qui est de 3 minutes et c'est pas par hasard il faut savoir que quand on tape au dessus de la ceinture ça prend énormément d'énergie au niveau des jambes donc on est vraiment dans la filière anaerobie lactique et donc ça monte très vite en fait c'est à dire qu'un round d'1 minute 30 à taper avec les pieds au dessus de la ceinture c'est comme si on faisait un 600 mètres ou un 800 mètres pied au plancher voilà en course à pied et donc du coup c'est vrai que les pieds je veux dire moi c'est ce que je dis en formation un coup de pied au dessus de la ceinture ça vaut au moins 4 coups de poing au niveau énergétique voilà et cette activité Nico parce que ça c'est très intéressant cette activité là tu l'as fait en 1&1 c'est pas du cours collectif oui moi je l'as fait principalement en 1&1 mais il y a des gens et on essaye aussi quand même d'aborder une partie collective dans la formation parce que ça peut très bien se présenter sous forme un peu comme le crossfit à plusieurs on peut travailler aussi voilà sur des formes de séquences par exemple des rounds de 1 minute avec des mouvements répétitifs c'est possible aussi de faire un cours collectif avec ah oui d'accord donc des small group du 1&1 donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités alors ouais après c'est vrai que c'est quand même mieux en 1&1 qu'en small group si on prend les pâtes d'ours parce que c'est c'est vrai que si on fait un cours collectif où les gens prennent tout le temps il y en a toujours un qui pratique et l'autre qui qui prend les pâtes d'ours ça fait quand même des temps de travail comment dire au niveau énergétique c'est un peu moins percutant on va dire donc c'est vrai qu'il faut inclure des on va dire plus des mouvements répétitifs un peu comme le body combat pour garder une bonne dimension énergétique qu'il soit au niveau du 1&1 alors là on vous parle peut-être un peu en charabia parce que le 1&1 vous savez c'est le face à face c'est les cours privés en fait c'est le personal training à brut les cours privés les pâtes d'ours dont on parlait ce sont en fait des c'est comme des gros gants que l'on met dans les mains et qui permettent en fait de taper de façon assez facile à droite, à gauche qui sont très très mobiles et le PAO le PAO c'est un sac que l'on tient pour pouvoir notamment donner des coups de poing ou des coups de pied qu'on peut mettre en tant que bouclier qu'on peut mettre qu'on peut tenir à deux mains et qui justement parce que dans cette discipline par exemple que Nicolas a mis en place le boxing training il n'y a pas d'impact sur le coach c'est-à-dire que le coach n'est pas touché il a des protections il a ce qu'il faut pour pouvoir être à distance par rapport à son client et ça on vous en reparlera alors du coup je sais que tu as travaillé dans un club dans lequel il y avait plusieurs personal trainers est-ce que le fait d'avoir amené une discipline qui était complètement différente qui est vraiment des autres personal trainers est-ce que ça t'a permis de développer ou d'attirer une clientèle bien bien particulière que les autres n'auraient pas eu en fait c'est vrai que quand on est dans un club moi j'ai toujours cet exemple-là j'avais quand on fait du personal training on peut le faire une fois par semaine deux fois par semaine on peut aussi voir les gens une fois par mois par exemple et j'avais une cliente que j'ai toujours maintenant d'ailleurs qui elle avait les moyens de me prendre en personal training une heure par semaine mais elle voulait rester dans le budget du une fois par mois donc on est resté pendant 4-5 ans une fois par mois et donc bon c'est vrai que je lui faisais en fait à chaque fois que je la voyais on refaisait un programme etc etc et puis un jour elle est venue après une cliente à moi que je coachais en boxing training et là tout de suite en réaction ah bah ça moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire quoi j'aimerais bien j'aimerais bien tester c'est vrai que curieusement ça faisait 5 ans que je la coachais mais je ne l'ai jamais fait tester je pensais que voilà et je lui dis bah moi il n'y a pas de problème on va te faire tester mais par contre il faut savoir que si on fait du boxing training bah forcément il faudra se voir une fois par semaine parce que ça ce n'est pas un truc que je peux te donner à faire toute seule de ton côté et donc bah cette personne là maintenant je la vois une heure par semaine voilà et c'est et c'est grâce au boxing training donc le fait que tu aies eu une activité que les autres ne proposaient pas a attiré notamment cette personne à titre d'exemple cette personne là qui a fait que elle est devenue fidèle c'est quelqu'un qui a repris 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 des séances et l'avantage si je comprends bien c'est que la personne ne peut pas faire le programme toute seule ce qui fait qu'elle est attachée à toi en tant que personal trainer et donc elle te reprend des séances parce que ça elle ne pourra pas le faire en parfaite autonomie c'est exactement ça c'est qu'en fait en one to one le boxing training c'est vrai que si on compare par exemple à la course à pied même si un super coach peut vous faire une séance de fractionnés vous pouvez courir tout seul je veux dire tu peux prendre tes baskets et aller courir dans les bois alors que ça c'est vraiment une activité où le personal trainer est indispensable on peut se mettre avec un sac de frappe mais c'est pas c'est pas la même chose donc c'est ça c'est ça l'intéresse c'est qu'on est vraiment indispensable vis-à-vis de nos clients donc s'ils aiment l'activité ils la garderont et puis alors il y a aussi cette dimension qui est hyper importante c'est et si on rebondit sur cette dame là c'est une dame alors qu'a pu le boxing training a déjà permis d'évacuer plein de soucis psychologiques un peu par rapport à l'enfance par rapport aux frustrations de tous les jours et ça lui a permis aussi surtout de prendre confiance en elle et confiance en ses capacités et c'est vrai que maintenant moi je continue de coacher cette même personne on fait de la boxe de temps en temps mais on s'est mis aussi à la course à pied et c'est vrai qu'on regardait en arrière encore pas plus tard que hier je la coachais hier et on me disait mais quel chemin parcouru en termes de qualité physique développée mais aussi confiance en soi c'est vraiment un aspect qui développe c'est une discipline qui développe la confiance en soi plus que les autres surtout chez les personnes qui n'ont pas confiance en elles parce que quand vous arrivez à prendre des personnes qui se croient incapables de faire une activité comme ça et que vous leur montrez et que vous leur prouvez qu'elles peuvent le faire forcément ça change les choses donc ça amène une visibilité qui est importante qui va attirer du monde parce que c'est très original et que les autres personnel trainers ne font pas ne proposent pas toi c'était le cas dans ton club donc ça a attiré une clientèle que les autres n'auraient peut-être pas eu ça a déclenché si je comprends bien des besoins chez la personne et puis ça a apporté ça l'a fidélisé parce que globalement comme tu le dis ça lui a permis de prendre confiance en soi et on sait que la confiance et l'estime de soi aujourd'hui c'est très très important parce que ça permet de s'élever notamment la pyramide des besoins d'Abraham Maslow que vous devez connaître qui a été critiqué maintenant il n'y a plus que ça il n'y a pas il y a d'autres notions et d'autres façons de pouvoir évaluer les besoins que celles d'Abraham Maslow mais globalement effectivement le fait de pouvoir taper en plus dans un pao dans des pattes d'ours et de se dire oh là là moi je suis quelqu'un qui n'est pas violent mais quelque part ça me défoule et puis c'est sécuritaire ça amène énormément de confiance et c'est clair ouais et puis il y a aussi un truc c'est que chez les filles en particulier mais même on va dire la plupart des gens qui veulent se mettre au sport et qui auraient aimé faire de la boxe en club par exemple ce qui les freine en priorité c'est la peur de prendre des coups en fait la plupart des gens tout le monde d'ailleurs on aime donner des coups mais on n'aime pas en prendre donc en recevoir et donc là l'intérêt c'est que justement je veux dire dans cette activité là on ne prend pas de coups on apprend à les parer on apprend à les éviter mais grosso modo on ne prend pas de coup de poing ou de coup de pied dans la figure donc ça c'est et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça voilà je veux dire sont contents de pouvoir faire cette activité là parce qu'en fait ils n'ont que les bénéfices en fait de l'activité box pied-point justement on va lancer un sondage tiens est-ce que le sondage ça va être préparé vos claviers parce que vous allez ou vos smartphones vous allez pouvoir répondre à son sondage qui est totalement anonyme et le but du sondage c'est de savoir si vous aimez prendre des coups non je plaisante bien évidemment on n'est pas sur un site SM c'est complètement complètement hors contexte je plaisante bien évidemment le sondage le voici c'est est-ce que vous en tant que coach sportif vous mettez des contenus qui sont complètement différents des autres coachs sportifs des coachs sportifs lambda dans vos séances avec vos clients allez-y répondez s'il vous plaît et en toute honnêteté de toute façon c'est anonyme et nous ça nous permet de voir comment ça se met en place de votre côté waouh alors ça c'est vraiment génial parce que si on regarde les résultats on s'aperçoit que vous êtes 83% d'avoir à être à mettre pardon des disciplines pas forcément le boxing training mais le boxing training c'est une discipline vous l'avez compris qui est très originale dans vos séances ce qui fait que vous êtes comme Nicolas vraisemblablement vous allez attirer beaucoup plus de monde et si vous ne l'avez pas encore fait ça va être une belle ouverture pour vous ce webinaire parce que vous allez vous dire tiens si demain étant donné qu'on va être de plus en plus de personnel training de personnel trainer pardon parce que forcément là ça s'est développé avec la crise sanitaire bien évidemment vous allez être de plus en plus de personnel trainer sur le terrain donc il va falloir faire la différence à un moment donné pourquoi ? parce que ça va être la guerre des prix les copains et ça a déjà commencé depuis pas mal de temps et quand vous avez quelque chose qui est totalement original que les autres n'ont pas comment voulez-vous qu'on compare un prix le prix de la séance non si vous faites quelque chose qui est totalement original comme Nicolas avec le boxing training vous allez forcément attirer davantage de personnes parce qu'il n'y aura que vous qui pourra proposer ce type d'activité et ça c'est quand même une valeur ajoutée c'est une valeur incroyable quand on fait une activité et quand on est dans un marché qui est confronté au prix donc c'est une très très bonne chose alors tu nous as parlé tout à l'heure des bénéfices notamment que pouvaient avoir les clients avec une discipline à part comme le boxing training toi de ton côté tu nous as dit que ça amenait de la confiance en soi mais d'un point de vue physiologique est-ce que tu as vu des intérêts est-ce que tu as vu des changements de corps incroyables des pertes de poids des choses comme ça alors perte de poids oui mais il faut disons que alors comment dire quand on fait du coaching à domicile justement c'est ce que on va aborder déjà le sujet en premier ce qu'on veut c'est quand même faire des grosses augmentations de fréquence cardiaque d'accord et quand on est à domicile si on travaille on va dire chez quelqu'un dans la chambre de quelqu'un ou dans le salon de chez quelqu'un et qu'on ne peut pas sortir je veux dire on a quand même des ressources limitées pour faire augmenter cette fréquence cardiaque si on prend du fitness classique à part des jumping jacks des montées de genoux des talons fesses sur place on va quand même vite être limité la boxe c'est quand même intéressant justement pour monter dans les tours deuxièmement ce qui est intéressant aussi c'est que comment dire l'aspect ludique de la discipline fait que quand la personne commence à ressentir la pénibilité et l'essoufflement et bien elle est déjà très haut dans les tours contrairement par exemple quand on va faire un footing voilà c'est pas la même chose donc on arrive à monter dans les tours sans s'en rendre compte parce qu'on a notre esprit qui est captivé par la séquence qu'on est en train de travailler donc voilà et donc oui au niveau des transformations physiques oui il y a des transformations mais c'est un peu il faut que tout soit combiné voilà on le sait très bien on est tous coach il n'y a pas que l'activité physique qui fait perdre du poids par exemple il faut aussi on sait très bien que l'alimentation c'est quand même 70% du travail donc ça ne fera pas ça ne fera pas tout maintenant c'est un excellent outil pour perdre du poids et oui on a eu des bonnes transformations avec la boxe alors ça c'est super intéressant parce que ce qu'on peut voir dans ce que tu nous dis c'est que globalement la famille la fatigue n'importe quoi la fatigue la fatigue est beaucoup moins ressentie déjà il y a de la fatigue bien évidemment mais étant donné que votre attention tu me dis Nico si oui l'attention l'attention est portée sur le coach qui lui est bien évidemment en présentiel ce qui fait que la fatigue est moins ressentie et que la personne peut aller plus loin dans l'effort que si elle l'avait fait toute seule oui voilà c'est ça ça monte ça monte très vite sans s'en rendre compte et c'est encore plus marquant chez les débutants alors après c'est comme toute activité physique c'est la même chose quand on fait alors moi je vais parler de la course à pied parce qu'avant je voulais de la course à pied je veux dire quelqu'un qui ne court jamais vous lui faites sprinter vous le faites sprinter il va s'essouffler très vite vous le faites sprinter régulièrement ça demande plus plus d'effort de s'essouffler quand on pratique une activité régulièrement vous voyez ce que je veux dire c'est comme si si on fait un match de foot un match de football je veux dire sur petit terrain si on n'en a pas fait depuis longtemps on monte dans les tours très rapidement si on fait du foot deux fois par semaine et régulièrement certes on va monter dans les tours mais il faudra aussi toujours aller le chercher quand même tu vois ce que je veux dire et en boxe c'est pareil c'est à dire que dans un premier temps c'est vrai qu'on va on va chercher vraiment une grosse fréquence cardiaque assez facilement après ça sera il faudra quand même il faudra quand même donner quoi voilà alors ça ça c'est top aussi parce que comme tu nous le disais quand on va chez un particulier quand on fait du ou même quand on a peut-être un petit espace on peut donner une activité cardio on n'a pas besoin forcément d'aller courir on n'a pas besoin d'aller faire du vélo on n'a pas besoin d'avoir des ergomètres vélo tapis etc on a on a vraiment tout ce qu'il faut pour là faire dans un espace assez réduit une activité de type cardio combien d'espace tu 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 préconises pour justement donner ce type d'activité l'idéal c'est quand même d'avoir 3 mètres carrés on va dire 3 par 3 c'est pas mal après ça peut se faire à partir de 2 par 2 mais ça dépend ce qu'il y a autour je ne ferai pas dans 2 mètres carrés s'il y a des vases tout autour tu vois ce que je veux dire oui surtout du jasming voilà il faut faire quand même attention je ne le ferai pas n'importe où est-ce que tu est-ce que tu as des hommes des femmes et la proportion à peu près elle serait du 50-50 à 50-50 sur une activité de type boxe qui peut pas c'est c'est vraiment du 50-50 ça plaît autant aux hommes qu'aux femmes ça c'est fou ça c'est fou et chez qui homme ou femme tu as vu le plus la confiance monter en soi chez les femmes les femmes évidemment ça c'est ça veut dire que là avec une bonne communication donc imaginons quelqu'un qui veut se former en boxing training par exemple avec une bonne communication essentiellement axée sur les femmes et ça je sais qu'il y a des personnel traîneurs qui le font il y a quelques noms en tête en axant vraiment sur les femmes il y a possibilité d'attirer un public majoritairement féminin qui 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 devrait vraiment être attiré globalement par la discipline non ? oui en fait j'ai toujours donné l'exemple que je donne en formation d'une dame qui m'a fait un témoignage au début de la formation quand j'ai demandé aux gens à mes clients et clientes de me mettre un témoignage écrit cette dame là donc c'était une dame qui avait 55 ans au chômage donc en recherche d'emploi qui était maigre maigre fragile et donc la personne avec des lunettes voilà qui se tenait un peu voûtée et donc c'est vrai que je la coachais depuis 3 mois j'ai mis 3 mois à la mettre au boxing training donc je la mets au et quand je lui ai proposé le boxing training elle m'a regardé de travers elle m'a dit mais t'es fou elle m'a dit t'es fou pas à moi quoi je lui ai dit écoute t'essayes ça te plaît tant mieux ça ne te plaît pas on a d'autres on a d'autres outils elle a essayé ça lui a plu bon deux mois plus tard deux mois plus tard je lui demande d'écrire un témoignage et donc pendant les pendant les grandes vacances donc moi j'étais en vacances je reviens de vacances je reçois mon témoignage par mail et grosso modo elle m'explique bon bah toutes les vertus de la boxe que ça lui a permis d'améliorer son cardio sa coordination sa confiance et elle a terminé par la confiance en soi et elle m'a dit bah oui moi ça m'a donné confiance en moi parce que comment dire l'autre jour j'étais à Paris il y a des gens qui ont voulu me piquer ma carte bleue deux jeunes alors deux jeunes de 14 ans alors d'habitude avant moi j'aurais laissé faire j'aurais tout donné et là j'ai donné un coup de pied un coup de poing et on m'a foutu la paix voilà et donc ça c'est vrai que c'est quand même assez c'est assez bluffant quoi c'est à dire que les gens on est passé d'une personne qui se laissait faire à une personne qui ne se laisse pas faire voilà et pour la petite histoire cette personne a trouvé un bah d'ailleurs moi je la j'ai arrêté de la coacher huit mois plus tard parce qu'après elle a trouvé un job elle a trouvé un job à lire alors qu'elle a cherché un emploi depuis deux ans et je pense que ça lui a même permis d'avoir plus de confiance en elle sur ses entretiens d'embauche parce que quand on quand on est une femme à on va dire à six ans de la retraite qu'on recherche un travail depuis deux ans en tant que cadre l'aspect confiance en soi c'est difficile surtout quand on a essuyé des refus comme par hasard elle a trouvé du job après félicitations franchement ça fait plaisir d'avoir des témoignages comme celui-là mais là on parle de boxing training qui est une activité quand même très cardio mais on pourrait vous pourriez vous différencier vous avec des activités qui sont que les autres ne proposent pas ça peut être du pilates ça peut être du yoga et ça peut être des activités qui amènent aussi d'autres bénéfices notamment pilates pour le renforcement du corps et notamment de la sangle abdominale mais aussi en yoga pour être plus zen pour se retrouver avec soi-même pour prendre le temps de s'espacer un petit peu parce que là on est quand même dans une période où même habituellement ça peut être le cas on est un peu confiné entre guillemets si on prend un terme qui est très utilisé confiné avec la famille avec les amis parfois ça peut être les parents qui sont dans l'appartement ça peut être deux, trois enfants et puis à un moment donné c'est compliqué quoi alors si vous avez des activités de type boxing training qui vous permettent de vous défouler ou alors de type yoga pour vous isoler pour refaire le point avec vous-même ou de pilates qui vous permettent de reprendre la possession complète de votre corps le contrôle de votre corps ce sont des disciplines qui sont top par exemple c'est un peu l'aspect je rebondis sur ce que tu me dis par rapport au pilates comme tu l'as dit au pilates ce que les gens aiment en pilates c'est l'aspect contrôle mieux contrôler son corps et ça amène souvent aussi des non-sportifs des sédentaires au sport grâce à ça c'est à dire qu'on permet à des gens qui a priori n'ont pas confiance en elles et pensent qu'ils ne contrôlent rien du tout à contrôler leur corps et du coup ça leur donne de la confiance et au boxing training même si bon ça n'a rien à voir en termes de sensation pareil le fait de gagner de la coordination de la motricité ça amène aussi cette confiance voilà alors il y a un truc qui me brûle les lèvres et je suis sûr que vous qui êtes en tant que en train de regarder ce webinaire vous vous êtes posé la question c'est une question de prérogatives et de législation alors on va y venir mais est-ce que par exemple Nico toi tu as fait du taekwondo tu nous as dit je crois que tu as fait un peu de boxe française en fait c'est cette histoire de prérogatives nous en tant que coach sportif qui ne sommes pas diplômés pour les activités qu'on dit pugilistiques c'est à dire les activités de contact pied-point alors on va on va lancer un sondage numéro 2 soyez prêt parce que ce sondage vous allez devoir y répondre c'est par oui ou par non c'est très très simple c'est par rapport justement à ses prérogatives regardez bien est-ce qu'un coach sportif qui est diplômé BPGEPS AF ou BPGEPS AG2F DUST des métiers de la forme CQP ALS TAPS est-ce qu'il a le droit de mettre une activité de type sport de combat pied-point dans une séance qu'il donne à ses clients selon vous selon la législation a-t-on le droit sans avoir le diplôme requis allez-y c'est totalement anonyme et ça nous permet en fait d'avoir une idée de ce que vous pensez encore quelques secondes alors on a toujours notre petite musique qu'on mettra je vous promets la prochaine fois sur le prochain webinaire on met la musique des chiffres et des lettres alors la question elle était intéressante quand même on va voir merci les résultats du sondage alors pour 60% d'entre vous on peut donner ce type de prestations dans nos séances et pour 40% d'entre vous donc vous étiez assez partagé on n'a pas le droit alors merci 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 Nicolas est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît quelles sont les prérogatives et où ça s'arrête notamment par rapport à ce type de discipline en fait c'est un peu si on prend si on prend alors on va on va encore passer parler pour l'athlétisme je veux dire l'athlétisme on a le droit d'enseigner tu sais on a le droit de faire courir les gens il ne faut pas un brevet d'état d'athlétisme pour faire courir les gens en forêt voilà donc la réponse est simple je veux dire avec notre dust on a le droit d'utiliser les activités physiques après même pour la compétition si on utilise la boxe qui est point dans le cadre de la préparation physique on a tout ce qu'il faut avec nos diplômes voilà après pour entraîner en tant qu'entraîneur de boxe même comme ça je ne crois pas qu'on soit dans l'obligation d'avoir un BE de boxe pour si on devait préparer Mohamed Ali voilà pour répondre simplement ce n'est pas de la natation oui parce que quand vous faites une activité que vous intégrez dans vos séances il a raison Nicolas quand vous intégrez une activité qui est annexe dans vos séances et que ça reste dans le cadre du loisir ou de la forme en fait nous on a la possibilité de le faire bien évidemment tout en respectant l'intégrité physique des personnes il faut avoir été formé un petit peu avant bien évidemment pour avoir les bons conseils pour avoir les bonnes techniques pour savoir par exemple Nicolas en boxing training pour savoir tenir des paros parce que ça ça se tient de façon c'est pas au hasard en fait ça ne s'improvise pas ce que je veux dire donc il faut savoir il faut avoir des techniques pour pouvoir entraîner correctement et puis ça reste du domaine de la forme prenez par exemple la fédération française de karaté qui a mis en place des activités de type karaté fit entre guillemets alors ça ne s'appelle pas karaté fit mais c'est voilà même le karaté même la fédération française de karaté des arts martiaux affinitaires a mis ça en place prenez la fédération française de tennis j'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps la fédération française de tennis a mis en place des activités sport santé basées sur des petits parcours de réactivité avec différents ateliers qui étaient quand même très très sympas vous pouvez prendre plein de plein de fédérations avec des sports compétitifs et vous verrez que généralement il y a dedans il décline sur des activités de type fit nous aussi on a la possibilité de le faire parce que sinon prenons un exemple simple le body combat de nos amis les Smiths international qu'on salue très 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 bien et qui sont en Nouvelle-Zélande normalement pour la maison mère donc Philippe Mills si tu nous entends je te fais une bise ça me ferait plaisir de te réécouter encore à nouveau dans des conférences donc reviens en France dès que tu peux le body combat prenons le body combat le body combat forcément c'est un cours collectif mais il n'y a pas nécessité d'avoir un BP des activités plus génistiques parce que ça reste du domaine de la forme ça reste du domaine du fit donc voilà la réponse elle est là et on a des prérogatives pour pouvoir le faire bien évidemment si vous deviez envoyer préparer quelqu'un pour de la compétition peut-être que là ça serait différent et là il faut adhérer à une fédération mais la question qui se pose maintenant c'est Nicolas est-ce qu'on doit avoir de l'expérience en boxe en karaté en taekwondo pour pouvoir coacher en boxing training par exemple je vais te répondre mais avant ça je vais rebondir sur le sujet d'avant parce que je regarde le chat et il y a Dimitri qui dit sur le chat sur du coaching ou de la prépa ok mais pour encadrer un club de boxe il faut un brevet fédéral non point d'interrogation donc oui en effet si je veux ouvrir un club de boxe je veux dire j'ai besoin d'un brevet fédéral de boxe c'est logique par contre j'ai le droit j'ai tout à fait le droit de faire du boxing training en association dans le cadre que tu nous expliquais précédemment c'est à dire voilà de manière fitness maintenant dans cette association je peux faire de la boxe pieds poing mais par contre je n'ai pas le droit de mettre les gens avec des gants des dentiers et de se mettre des coups voilà donc voilà donc je pense que là on a répondu à la question de Dimitri après pour ton autre question donc tu vas nous la reformuler s'il te plaît oui l'autre question c'était est-ce qu'on doit avoir des années d'expérience dans l'activité par exemple pour toi en boxe ou en taekwondo ou en karaté en kung fu etc. pour pouvoir coacher faire du personal training à des clients non mais il faut se former déjà il faut se former c'est à dire que il faut se former quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe j'ai vu tout l'an dernier moi des collègues comme je te dis je travaillais avec des collègues qui faisaient du personal training comme moi et certains collègues quand ils m'ont vu arriver les premières fois avec les pas hauts m'ont demandé de leur prêter pour faire de la boxe avec leurs propres clients et bon ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient limités en fait voilà j'ai même ces propres collègues maintenant quelques années plus tard qui me disent tiens ça serait bien que tu me formes sur ça parce que ça me servirait à domicile parce que bon moi à part faire donner des directs aux gens voilà je ne sais pas trop comment construire ma séance donc voilà mais et donc du coup ces mêmes collègues ne sont pas des pratiquants pour en revenir les formations ça fait quand même maintenant ça fait 10 ans qu'on donne cette formation boxing training deux fois par an et à chaque fois j'ai envie de dire qu'il y a les deux tiers des personnes qui sont inscrites ou au moins la moitié qui n'ont jamais fait de boxe qui ont fait juste du body combat mais qui n'avaient jamais mis les gants et donc on se sert de cela justement dans la formation parce qu'il y a des gens qui sont à la fois débutants en tant que pratiquants en boxe pied-point et débutants en boxing training pour tenir les pas hauts et donc on joue sur les deux après ce qui est intéressant c'est que quand on a un brevet d'état métier de la forme ou un BPHG2F on est des sportifs et on apprend quand même les sports beaucoup plus rapidement qu'une personne lambda donc en 4-5 heures de formation et de pratique moi j'ai vu des personnes si je prends la dernière formation j'ai vu une personne qui n'avait jamais fait de boxe pied-point de sa vie qui faisait du cheval en compétition des courses de cheval des courses hippiques et en 5 heures en 5 heures de formation elle a évolué alors déjà elle tenait super bien les pas hauts et même en tant que pratiquante elle arrivait à elle avait énormément évolué donc voilà donc oui on peut le faire quand on n'a pas de comment dire quand on n'en a jamais fait maintenant voilà c'est sûr qu'il faut il faut quand même je pense il faut quand même être sportif à la base quoi voilà pour être capable d'apprendre une nouvelle discipline assez rapidement et je pense qu'après l'idée c'est qu'il faut pratiquer tout de suite avec les pas hauts on a un temps d'avance sur les gens qu'on va coacher et on va continuer d'évoluer en fait dans notre pratique en fait en coachant les gens avec les pas hauts on va continuer de s'améliorer c'est à dire qu'on ne sera pas sorti de formation tout de suite le meilleur personnel trainer avec les pas hauts mais on aura cette capacité d'évoluer de s'améliorer on sera au point on sera déjà au point à la fin de la formation et on s'améliorera tout au long de notre pratique ouais alors ça c'est comme dans toute discipline effectivement on se bonifie avec le temps on a on a Guillaume Guillaume qu'on a invité pour pour pouvoir donner donner son impression Guillaume qui est fraîchement formé en boxing training par tes soins Guillaume est-ce que tu tu es là tu nous entends oui tout à fait est-ce que vous m'entendez ah très bien merci bon c'est cool merci d'être d'être parmi nous on va voir avec toi comment ça s'est passé déjà quel était ton quel était ton ressenti Guillaume avant d'être formé par rapport à cette activité un peu peut-être nouvelle pour toi parce que toi si je comprends bien tu es BPGEPS activité de la forme tu es licence TAPS éducation motricité et en plus de ça tu es un master en activité physique adaptée sport santé comment tu appréhendais en fait comment tu le voyais ce type de coaching en boxing alors assez sereinement au final parce que moi je pratique la boxe française aussi en club j'ai fait peu de pratiques il ne fait que deux ans je l'ai fait aussi à la fac donc j'avais déjà quelques billes maintenant ce qu'on me propose ce que je propose Nicolas surtout dans sa formation c'est plutôt accès justement à des professionnels donc des coachs qui veulent agrémenter leurs séances avec quelque chose de nouveau comme la boxe donc on apprend bien ce n'est pas le combat qu'on apprend comme ce qu'on peut faire dans un club plutôt là c'est vraiment se servir de la boxe et de certains mouvements qu'on peut retrouver dans ces sports-là le sport de combat en général pied-point pour permettre en fait de créer des séances assez nouvelles assez innovantes on va dire et qui se goupillent bien avec pas mal de choses qu'on peut retrouver en coaching que ce soit de la tonification générale de la perte de poids voilà ça va très bien se goupiller avec beaucoup les circuits training les hits tout le travail en fait par intervalle ça se combine plutôt pas mal avec la boxe donc moi je n'avais pas trop d'appréhension par rapport à ça sachant aussi qu'on ne va pas au combat on ne fait pas d'assaut ou autre c'est vraiment du travail de coup de technique on va dire plus que l'aspect combat donc ça c'est quelque chose qui était très intéressant à voir aussi de partager avec les autres coachs notamment ceux qui avaient peut-être un peu plus de difficultés entre guillemets même si la formation est assez bien amenée et c'est surtout un contenu aussi pédagogique c'est-à-dire quels sont les coûts qu'on va voir pourquoi comment se placer vis-à-vis du pratiquant et voilà et comment construire ces séances aussi avec ça donc ça m'a apporté aussi par rapport à ça du coup l'aspect plutôt professionnel plutôt que l'aspect combat qu'on peut retrouver en club et Guillaume si par exemple tu t'y étais mis sans te former est-ce que est-ce que tu aurais ressenti des différences parce que maintenant tu as du recul par rapport à ça alors oui je pense au final ça va être surtout peut-être vu que moi j'avais plutôt l'habitude de pratiquer en club donc j'ai l'habitude de pratiquer avec des gens qui font de la boxe qui savent combattre plus ou moins on va dire et là on ne va pas s'adresser aussi à des personnes qui ont un passé dans les arts martiaux c'est des gens juste qui souhaitent faire du sport en règle générale et donc nous on va leur proposer ça en plus donc ça m'a appris surtout cet aspect-là c'est qu'est-ce qu'on va retirer de tous ces sports de combat pour amener à quelqu'un qui n'en a jamais fait par exemple donc c'est un regard assez particulier là-dessus et plus orienté du coup sur le côté professionnel et quel regard doit avoir un coach sur ces sports de combat et savoir quoi prendre quoi piocher pour ne pas avoir l'intégralité d'un sport comme la boxe par exemple et d'amener la personne justement à faire à réussir ses objectifs grosso modo est-ce que par exemple depuis que depuis que tu t'es lancé enfin depuis que tu as mis cette discipline dans tes coachings privés parce que tu es personnel trainer aussi à côté est-ce que est-ce que tu as retrouvé par exemple je ne sais pas de l'énergie de la motivation par rapport à ton activité toi parce que quand on est toujours dans la routine et qu'on tourne toujours autour des mêmes des mêmes programmes des mêmes mouvements il y a une lassitude qui s'opère est-ce que tu as ressenti ça ? alors oui moi après je suis assez jeune dans ce milieu-là mais quand bien même en plus c'est une pratique moi qui me plaît et c'est vrai que ça amène pas mal de dynamisme il y a le côté aussi qui est très ludique au final et des personnes qui auraient peut-être un peu d'appréhension avec le côté contact voilà tout cet aspect-là de la boxe une fois qu'elles sont rassurées là-dessus et qu'on les amène à pratiquer avec pao ou patte d'ours etc ou même de chausser si on a des gants avec soi ou autre il y a un côté très ludique qui est très en rapport un peu avec ce qu'on peut voir au cinéma par exemple Rocky etc c'est toujours des choses que la plupart des gens peut-être au fond d'eux-mêmes ont un peu envie d'essayer sans avoir le côté ce que disait Nicolas tout à l'heure le côté contact voilà un peu plus violence entre guillemets mais si c'est très encadré dans ces sports-là et du coup on a vraiment une essence très sportive au final et il y a un côté très ludique qui change et qui plaît beaucoup en tout cas dans les coachings donc globalement c'est assez facile à mettre en place on n'a pas besoin d'avoir des antécédents compétitifs ou des années d'expérience dans des disciplines de type pugilistique et c'est facile à mettre en place Guillaume ? alors oui tout à fait donc je rejoins Nicolas il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience là-dedans moi-même je n'en ai pas non plus je ne suis pas un grand expert des arts martiaux simplement en effet il faut être formé là-dessus et j'ai oublié juste la deuxième partie de la question Christophe désolé qui était sur oui par rapport au fait je viens de voir le chat oui pardon je viens de voir une question dans le chat c'est pour ça que j'ai perdu le fil un peu de ma réflexion ouais donc sur le fait que tu puisses te différencier par rapport aux autres que tu puisses attirer du monde oui ça tu l'as tu l'as ressenti ça alors c'est pas forcément quelque chose que les gens vont demander parce qu'ils s'en rendent peut-être pas compte en fait qu'un coach privé peut leur proposer aussi cet aspect-là côté boxe donc c'est un plus tout à fait après il faut savoir l'amener et peut-être pour les plus réticents essayer même quelques mouvements dans une séance pas forcément une séance complète là-dessus pour donner envie et accrocher et on se rend compte qu'en fait ça plaît à beaucoup beaucoup de gens ça et je vois d'ailleurs il y a une question de Laurence je ne sais pas si je peux y répondre ou si vous avez envie de le faire peut-être vas-y vas-y pourquoi pas tu vas y répondre Guillaume justement par rapport à cette question de Laurence qui est avec des jeunes ça marche aussi ou uniquement avec les adultes donc moi pour ma part par rapport à mon expérience la boxe on peut le faire avec des jeunes on peut le faire même avec des retraités et donc c'est vu moi j'ai enseigné de la boxe à une personne qui avait 66 ans et qui adorait qui adorait ça donc voilà et je crois que Christophe aussi a fait ça aussi si je me rappelle bien j'avais vu ça sur Facebook aussi avec ton papa et je pense que ça l'est bien accroché aussi et quant à Guillaume alors Guillaume justement qui est en stage en ce moment je lui ai donné l'occasion de tester la boxe sur mon fils et donc là je vais le laisser parler Guillaume voilà fils de 13 ans alors oui du coup avec Eden donc le fils de Nicolas je fais ça depuis maintenant septembre ou octobre quelque chose comme ça je crois on me dira si je me trompe Nico et du coup ça fonctionne très bien alors bon lui il a aussi son papa qui a fait de la boxe et d'autres arts martiaux donc il avait le côté un petit peu facile avec ça avec cette relation là et du coup moi en le mettant en place avec lui on fait des séances d'une heure à peu près où au début c'était très orienté sur la boxe maintenant on essaie de mixer aussi un petit peu avec du cardio cardio training avec du circuit training etc où on intègre aussi ça là dedans et on a vu à peu près toutes les techniques de points de pied on fait un peu de touche des esquives de la frappe sur sac sur pattes d'ours etc beaucoup de déplacements donc ça fonctionne très bien là pour le coup avec un enfant de 13 ans et on a aussi essayé avec Nicolas de proposer des cours le week-end tous les samedis pour les parents et les enfants donc en boxing training en duo et ça a plutôt bien marché voilà cette petite activité donc oui pour répondre à Laurence ça fonctionne tout à fait avec des jeunes avec des adultes et des moins jeunes aussi comme le disait Nicolas ou Christophe donc avec des personnes plus âgées ça fonctionne aussi très bien tant qu'il n'y a pas de contre-indications médicales ou autres à pratiquer ce genre d'activité voilà je pense que le champ est libre ouais donc en fait tu as une captation tu as un spectre de captation par rapport à tout type de public et effectivement que ce soit les enfants les femmes les hommes donc les adolescents les adultes en fait même les seniors ça passe très très bien alors Nico merci de m'avoir rappelé ça mais c'est vrai que mon père qui était décédé depuis papa si tu nous entends qui souffrait d'Alzheimer en fait c'est pas moi qui lui donnait les séances c'est un personal trainer que je payais pour lui parce qu'on n'habitait pas à côté l'un de l'autre donc je lui avais payé un personal trainer qui lui donnait des séances de boxe et ne serait-ce que avec ce type de discipline mon père il l'adorait quoi 86 ans mon papa il l'adorait ça c'était pour lui c'était un moment incroyable où il sortait de ses habitudes il sortait de chez lui il faisait beau à cette époque-là sinon ça se faisait à domicile mais ils allaient dans un parc et jardin qui était juste à côté avec son personal trainer et il se défoulait mais vraiment on sentait que quand il revenait d'une séance il était énergisé ça lui avait ça lui avait fait du bien à la tête et pour les seigneurs c'est une activité qui est géniale effectivement autant que pour les enfants autant que pour les adultes autant que pour les hommes et pour les femmes bravo bravo les garçons c'est chouette c'est chouette alors on a on a Dimitri Dimitri qui a intervenu tout à l'heure sur une question Dimitri est-ce que ça te dirait de nous faire bénéficier de ton expérience Dimitri tu nous entends ? ouais je vous entends Dimitri qui est coach qui est personal trainer sur Orlé ouais c'est ça tout à fait c'est à côté d'Orlé du coup du coup j'ai fait 8 ans de judo j'ai fait 2 ans de karaté c'est un peu le Krav Maga aussi et c'est vrai que la formation boxing training me tentait bien quand j'ai vu ça sur le site je me suis dit top on va tester ça et puis clairement je ne savais pas trop comment structurer les séances comment l'amener sur le boxing et en fait c'est vrai que de voir enfin revoir parce que j'avais arrêté les arts martiaux depuis quelques années mais de revoir un petit peu tout ce qui est pieds, poings sacs de frappe travailler avec les pattes d'eau tout ça je me suis dit bon bah finalement c'est beaucoup plus clair que de réfléchir à ça tout seul moi ça m'aurait pris plus de temps en fait et ça m'a permis de le mettre sur le coaching clairement les gens sont la plupart sont super super intéressés quand on leur propose et quand on parle de dépense énergétique et confiance en soi et voilà on leur dit bon ok aujourd'hui on va bosser avec les gants bah tout de suite ils mettent leurs gants et ils ne se posent pas la question ils sont tout de suite contents de faire un peu de boxe sur le coaching donc ça je ne l'arrête vraiment pas d'avoir fait la formation pour m'aider à avoir structuré les coachings et puis moi j'ai décliné aussi sur du cours collectif voilà donc à peu près je vais arriver en fait un dimanche matin par mois ça c'était à l'époque avant le covid voilà entre un circuit et un boxing et donc voilà concrètement je loue une salle de boxe et puis j'ai 40 à 50 personnes à chaque fois je diffuse en mail tous mes contacts et puis viens viens qui veut et j'ai acheté j'ai acheté des paires de gants à Decathlon et puis ils travaillent sur sac de frappe en binôme ils tournent aussi j'ai un pote qui est boxeur qui a fait de la compétition qui les prend sur le ring avec eux voilà il y a le coach de boxe aussi qu'elle a qu'elle a aussi pour encarrer puis voilà j'ai un oeil surveillé je leur fais une partie circuit et je vous dis j'ai 40 à 50 personnes et le boxing aussi bien sur le coaching que sur le cours collectif ça plaît ça plaît énormément ils ressortent de là au bout de deux heures de cours ils sont ils sont chaos ou l'après-midi j'en ai qui m'envoient des messages j'ai fait la sieste pendant deux heures voilà ils sont vraiment ça plaît ça plaît beaucoup en fait ils vont faire la sieste pendant deux heures parce qu'ils sont chaos chaos techniques c'est ça non ? ouais exactement exactement deux heures à fond d'enchaînement pieds points coudes genoux sac de frappe une partie circuit tous ensemble voilà puis une partie sur le ring pendant que je fais les étirements à la fin moi je suis dos au ring ils sont tous face au ring et ils regardent voilà les petits combats ceux qui sont volontaires pour passer monter sur le tapis sur le ring voilà le boxeur lui donne pas de donne pas de coups il encaisse et puis le le pratiquant lui s'amuse on va essayer de le toucher et comment ça se fait-il que toi qui es fait du judo qui es fait du karaté comment se fait-il que tu aies eu à un moment donné envie de te former sur le boxing ring parce que tu avais quand même des bases sur les activités pugilistiques ouais j'avais des bases mais mais je me suis dit sur boxing c'est généraliste donc je me suis dit que j'allais voir aussi coudes genoux qu'on voit pas qu'on voit pas au karaté au judo les couilles sont pas portées c'est que des prises il n'y a pas de ce qui est pas raccord sans sans pied point donc je me suis dit que ça allait me montrer des choses différentes en fait je me suis dit que ça allait compléter ce que je savais déjà et puis m'apporter sur de la structure de la structure de cours est-ce que est-ce que sur du boxing enfin une formation boxing on va apprendre à comment pour que les gens se défoulent en fait on va leur apprendre à se défouler un petit peu de technique mais on va pas être rigoureux précis sur la technique c'est pas comme un cours de karaté ou de judo où on fait un nokata ou quand on commence les cours de judo on vous dit bon allez c'est parti on commence on fait des roulades en avant en arrière là on va pas faire ça avec le pratiquant voilà c'est une approche différente donc je me suis dit que ça allait compléter ce que je savais déjà et pouvoir structurer correctement pour un cadre d'un coaching qui va être différent d'une approche plus sur de la technique en club d'arts martiaux et Dimitri est-ce que tu as séduit ou est-ce que tu as est-ce que c'est palpable dans ton activité en tant que personnel traîneur est-ce que tu as réussi à séduire un public qui était différent à séduire un public différent non j'ai tout le monde en fait moi sur mes cours collectifs je travaille aussi en ASSO donc j'ai essentiellement des femmes sur des clubs EPGV où je leur fais des renfos je leur fais des pilates donc là c'est essentiellement les personnes qui viennent sur les renfos et donc les femmes viennent avec avec leur fille avec le mari avec les copines donc c'est vrai que je vais avoir quand même trois quarts femmes un quart homme sur mes boxings que j'organise le week-end mais après j'ai de tout j'ai des ados à partir de 14-15 ans qui viennent justement avec la maman et puis la femme qui vient avec son mari qui vont avoir 50 40-50 ans non c'est plutôt large essentiellement des femmes parce que comme j'ai un public essentiellement féminin sur mes ASSO plutôt des femmes mais après non après j'ai des hommes et sur les coachings ça plaît à tout il n'y a pas de différence est-ce que est-ce que tu aurais eu une partie de ce public que tu as que tu as réussi à avoir sur ces trois années est-ce qu'il y a une partie de ce public que tu n'aurais pas eu qui n'aurait pas été attiré par par tes prestations peut-être peut-être alors moi ce que j'ai fait regarde la petite astuce c'est que sur mes cours de renfaux en association je fais des cours on va dire des cours tradis quoi mais de temps en temps je varie avec des circuits voilà on a du matériel des fois on fait sans matériel mais j'aime bien les faire leur faire beau ça avec du matériel et ce que je faisais c'est justement j'amenais les pattes d'or la paire de gants et sur un atelier c'était ça c'était des directs tout simple quelques directs et je les prenais en charge c'était des groupes que j'avais depuis quelques temps quelques années ils étaient plutôt bons au niveau de la technique je n'avais pas forcément besoin d'avoir un oeil très poussé sur eux donc ça me permettait de prendre en charge un exercice complet sur de la box et ça leur a fait on va dire une micro découverte et après ça m'a permis de pouvoir mieux le proposer sur des cours c'est cool merci merci Dimitri ça me fait vraiment plaisir de te voir on va repasser la main à Nicolas Nico alors est-ce que tu peux nous dire parce que là forcément on parle de matériel est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte d'éventuellement de s'équiper pour se lancer en boxing training une fois qu'on a fait la formation 50-60 euros pas plus que ça si on prend les premiers prix oui après on peut monter à 100 toujours pareil moi j'ai un de mes clients il s'est acheté une paire de gants à 250 euros à Paris parce qu'il aime le cuire donc voilà mais sinon en fait une paire de pâtes d'ours ça peut aller de 20 euros à 50-60 euros donc voilà et donc nous il nous faut absolument une paire de pâtes d'ours et puis en gants moi ce que je dis en formation c'est vous faites tester les gens avec leurs gants enfin avec vos gants mais il faut prendre les premiers prix les entrées de gamme les moins chers et c'est 15 euros la paire de gants parce qu'en fait l'idéal après c'est vous demander à vos clients de prendre leur propre paire les gens quand ils aiment la boxe ils auront envie d'avoir leur propre paire donc moi ce que je fais c'est que je prends les paires de gants décathlon au gosport le premier prix je la fais tester aux gens et puis après des fois je leur prête les miens qui sont un peu plus qui sont dragon bleu qui est une paire un peu plus haut de gamme et comme ça souvent ça leur donne envie d'acheter leur propre paire quoi voilà et je les incite à acheter leur propre paire de gants donc ça coûte vraiment pas cher ça coûte pas cher voilà ouais alors ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure on parle de coups d'aimer donner des coups d'aimer recevoir des coups et là on parle de cuir ouais ouais c'est ça ce qui est assez rigolo parce que quelqu'un qui arriverait dans ce webinaire à un moment donné sans avoir vu le thème ça pourrait porter à confusion ce qui est assez rigolo voilà c'était plus un accès de mode mais ça c'est pareil si vous voyez une fille par exemple qui vient avec ses petits gangeaux roses vient un peu comme un accessoire de mode c'est gagné quoi c'est comme la personne qui achète des super chaussures un peu voilà il y a cet aspect un peu que ça soit en sport ou dans la vie on aime bien faire du shopping c'est clair c'est clair la petite touche rose là qui va bien Nico alors là on est dans une on est dans une période qui est un peu un peu particulière crise sanitaire oblige et là il y a des chances qu'on aille jusqu'au mois de juin voire peut-être même après on ne sait jamais ce qui peut se passer on ne peut jamais prédire les choses mais là pour l'instant il y a des chances qu'on aille au moins jusqu'au mois de juin avec cette crise sanitaire comment est-ce que on peut comment est-ce que vous arrivez comment tu arrives à t'adapter à donner ce type de discipline qui est quand même une discipline de contact durant cette période sanitaire où effectivement il faut quand même respecter la distanciation sociale déjà il faut savoir que bon même si on n'a pas les bras tendus il y a une en boxing training il y a quand même une distance on n'est pas comme en judo je veux dire on a une distance de 1 mètre parce que même si on je veux dire les gens sont généralement voilà à 1 mètre de nous voilà quand même quand ils pratiquent donc après moi ce que je ce que je me suis acheté donc j'ai un masque mais bon si vous le pratiquant ne met pas de masque comme voilà comme dans tout sport mais moi j'ai un masque et ce que je me suis acheté j'avais pris un truc sur Amazon un espèce de de grille pour mettre autour de la bouche et du nez je crois que ça coûtait 6 ou 7 euros et ça permet de créer une distance entre le masque et la bouche de 1 ou 2 cm ce qui nous permet de respirer parce que sinon ça serait quand même compliqué ça serait pénible en fait pour nous donc voilà donc c'est possible il faut s'adapter d'accord donc là au niveau sanitaire on est bien et dis-moi j'ai cru comprendre à un moment donné je me trompe peut-être j'ai cru comprendre que tu arrivais à faire des séances de boxing training avec tes clients à distance via zoom ou skype c'est le cas alors pas en one to one en fait ce qu'on a mis en place c'est ce que Guillaume disait on a mis en place des séances de boxing training on a mis en place un cours skype parent enfant où là on n'avait pas de pas haut les gens n'avaient pas de pas haut on prenait avec Guillaume on a créé ce cours là avec enfin c'est Guillaume d'ailleurs qui l'a créé plus que moi voilà et on a pris en fait l'idée c'était de prendre des objets qu'on avait à portée de main donc en gros c'est un coussin et voilà on fait des mouvements de boxe soit dans le vide soit en tapant dans un coussin et avec l'idée c'était de créer aussi un petit lien entre la mère et la fille ou le père et le fils ou le père ou la fille voilà et de s'entraîner ensemble donc voilà et on y a intégré bien sûr des squats voilà et puis tous les éléments du boxing training voilà mélangé avec du grand fond cet échange intergénérationnel ça doit être super parce que quand quand on arrive à impliquer dans une activité et ça ça tu vois ça m'était sorti de l'esprit mais parents et enfants on retrouve ce lien social on retrouve ce lien familial qui relie qui relie l'ensemble qui donne de l'énergie à la famille et ça c'est beau ça ça c'est encore encore une façon tout à l'heure on parlait des femmes et peut-être d'attirer les femmes pour leur donner peut-être des moyens cognitifs pour pouvoir se sentir bien dans la vie se sentir en sécurité etc mais là on a en plus la possibilité par exemple grâce au boxing training sur lequel tu fasses de faire en sorte que la cellule familiale soit encore plus soudée oui et je pense que à l'avenir ça serait encore mieux bah là quand on va pouvoir reprendre des cours mais des cours à plus de 6 personnes en extérieur et tout ça sera encore mieux c'est à dire que comme bon c'est vrai que je suis aussi ton expérience à toi je sais qu'à un moment donné tu donnais des cours de bootcamp tu faisais même des formations d'ailleurs pour faire les bootcamp et je me rappelle d'une fois où tu m'avais expliqué que tu avais un cours de bootcamp qui marchait bien et un cours de bootcamp qui a marché encore mieux c'est quand tu avais intégré les enfants et les parents et tu avais fait des cours qui avaient assez bien marché de mémoire et je pense que il y a la possibilité et avec Guillaume on va réfléchir à ça mais de faire des cours aussi en boxing training par enfant quand on reviendra à une période un peu plus calme je veux dire j'espère par exemple à partir de cet été ou même à partir de la rentrée pourquoi pas proposer des cours parents-enfants et surfer sur cette vague là et je pense que ça ça pourrait matcher voilà et bien voilà on n'arrête pas de le dire vous devez vous réinventer vous devez vous devez vous dire tout simplement que ce qu'il y a aujourd'hui n'est plus du tout la même chose qu'hier et bien évidemment dans l'avenir il va falloir encore plus travailler sur votre audace et réinventer votre métier réinventer notre métier et on en a on en a l'exemple concret là c'est-à-dire que Nicolas et Guillaume qui ont mis en place ce type de cours auquel peut-être on n'aurait pas pensé fait que ils vont avoir encore plus de visibilité ils vont attirer un public qui n'était pas un public forcément qui pouvait être susceptible de venir dans un club de forme ou de consommer de la forme mais là d'un seul coup parents, enfants, enfants, parents la cellule familiale qui est soudée on peut le faire en extérieur on peut le faire en intérieur c'est génial c'est des exemples comme ça qu'il faut pour notre métier c'est bon ça après on sent aussi alors là c'est d'un point de vue personnel on sent avec Guillaume que là on a commencé à refaire des cours un peu en extérieur à moins de à six personnes maxi on sent que les gens quand même en ont marre d'être derrière les écrans je veux dire même s'il y a des gens qui ont accepté de faire du cours via Skype on pense que quand il y aura une reprise que ça soit en extérieur ou en intérieur les gens vont avoir envie de voilà il y a un manque des cours types traditionnels on va dire et oui et la reprise tu as raison la reprise ça se prépare maintenant parce que c'est pas le jour de la reprise que là on va se dire ah tiens je vais attendre deux ou trois mois avant d'être par exemple avant de mettre ça en place ou tel autre truc c'est maintenant justement que vous devez vous préparer maintenant que vous avez le temps c'est ça c'est ça qui est top et c'est dans cet esprit là qu'on doit être on l'a dit il n'y a pas très très longtemps on l'a dit sur la première vague la première vague on a fait plein de webinaires on a dit attention les copains il faut que vous montiez dans le train il ne faut pas que vous attendiez que le train il soit parti très très loin là-bas à l'horizon vous devez rentrer monter dans le train ne le loupez pas parce que ça va vous servir par la suite et on l'a vu ne serait-ce qu'à l'issue de la première vague c'est-à-dire après au mois de mai juin juillet que là il y avait des personal trainers qui avaient sorti leur épingle du jeu mais c'était génial c'était génial et c'est ça que j'aime c'est lorsque par exemple les diplômés tous ceux qui sont coachs diplômés puissent à un moment donné se réinventer puissent suivre une tendance puissent prendre de la distance pour se dire attention il n'y a pas que ce qu'on a appris durant notre cursus Dust BPGF CQP Stabs etc il y a d'autres choses et il faut qu'on ait une ouverture d'esprit très très importante pour pouvoir justement aller vers des tendances des opportunités qui vont faire la différence sur le terrain et qui vont faire en sorte qu'on va attirer une clientèle qui sera peut-être pas du tout la même que tel coach ou tel autre coach qui sont des coachs lambda et c'est ça c'est ça qui est bon bravo bravo en tout cas alors est-ce qu'on a des questions Benjamin est-ce que tu peux nous dire si on a encore des questions qui sont en attente s'il te plaît oui il y a Laurence qui me demande si on veut se former au Voxy Training comment il faut faire alors ça c'est c'est une bonne question merci merci Benjamin Nicolas si toi tu donnes des formations tu formes les coachs on te retrouve ta prochaine date de formation toi tu l'as fin mars je crois que c'est le 28 mars de mémoire 28 mars attends je vais regarder je vais vérifier quand même sur l'agenda si c'est fin mars c'est bientôt donc c'est dans un mois vous avez pas mes fiches ouais je crois que c'est c'est dimanche 28 mars de mémoire c'est un dimanche de l'après-midi oui c'est ça à une heure de l'après-midi voilà donc de 13h jusqu'à 18-19h je crois que c'est à peu près ça 18h 18h30 il faut savoir que c'est une formation comme le disait Dimitri si les gens ils sont ils sont KO après 2h de cours de boxe je peux te dire qu'après 4h de formation même les coachs ça pompe de l'énergie donc on peut pas la faire durer non plus éternellement parce que déjà 5h 5 ou 6h de formation on est bien claqué surtout quand c'est technique généralement quand ça commence à 13h à partir de 17h15 là ça commence à voilà ça veut plus trop bouger ça tire un peu bon bah écoute parfait alors on résume globalement et puis après on vous laisse on vous fait un petit coucou au revoir par exemple le fait d'utiliser et une discipline comme par exemple le pilates le yoga ou le boxing training que nous a présenté Nicolas à titre d'exemple ça permet justement d'avoir une visibilité différente des autres personnel traîneur donc de ressortir de sortir du lot carrément pour être mieux vu et pour attirer pour séduire une nouvelle clientèle ou une clientèle qui aimerait faire ce type de discipline qui n'y avait pas pensé et simplement en voyant que tel personnel traîneur le fait se dire ah ouais c'est génial j'aimerais bien faire ça et c'est le seul qui le fait ou c'est la seule qui le fait c'est génial donc ça amène de la visibilité ça amène également de la de la fidélisation parce que bien évidemment le boxing training par exemple c'est une discipline qu'on ne peut pas faire tout seul parce que taper dans un sac c'est pas la même chose c'est beaucoup plus technique au risque de se blesser quand on travaille sans préparation sans technique sur un sac que quand on tape dans un pao ou dans des pattes d'ours et surtout quand on a avec soi un personal trainer un coach sportif qui nous dit tiens remets ta main comme ça là plutôt engage ton épaule tiens là on va faire des petits trucs assez sympas ton bras ton coude etc et donc là on est en parfaite condition de sécurité donc ça amène un peu de la fidélisation parce qu'on est presque indispensable et puis on peut attirer autant les enfants les adolescents les adultes les hommes les femmes les seniors on peut décider par exemple de se spécialiser sur sur les femmes avec une communication adaptée justement pour attirer davantage les femmes et puis on peut aussi faire des choses très très innovantes très audacieuses comme vous avez fait et vous êtes dans le bon et je vous félicite encore une fois c'est enfants-parents parce que ça crée ça redynamise la cellule familiale et puis vous êtes parmi les seuls entiers vraisemblablement dans le coin donc ça c'est génial bravo encore une fois je pense en plus que qu'il y a pas mal de gens même s'ils ne sont pas inscrits en cours en Skype parce qu'ils n'en avaient pas envie parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire de cours en visio je veux dire ils ne supportent pas l'idée du cours en visio c'est des gens si à une réouverture de salle si on met en place une bonne com on peut créer quelque chose de bien en extérieur je veux dire on peut créer un truc sympa et ça permettrait un peu un peu de réunir tout le monde et de remercier aussi les gens parce que dans une salle quand on a une salle qui est à l'arrêt il faut remercier ceux qui nous ont soutenus et ça permettra d'être un beau support pour remercier les gens dans un premier temps puis après pour leur proposer des prestations et toi tu parles en connaissance de cause parce que forcément tu es aussi tu es non seulement personal trainer mais tu as aussi un club qui est en berne actuellement comme tous les autres clubs donc on croise les doigts Nico on croise les doigts en tout cas pour toi on pense très très fort à vous tous les patrons de club et tous les coaches sportifs qui sont liés parce que si les clubs ferment il y aura des dommages collatéraux bien évidemment et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous devez préparer la prête vous devez rester ouvert vous devez rester informé pour vous dire attention ce qui était hier n'existera plus peut-être demain donc il faut prendre les initiatives bon et bien je vous remercie infiniment Nicolas Guillaume Dimitri Benjamin tout le monde tous vous tous les participants qui êtes là aujourd'hui merci encore pour votre fidélité à titre de teaser de teaser vous aurez le 8 mars un thème qui va vous plaire peut-on faire confiance à une formation pilates en ligne peut-on faire confiance à la qualité d'une formation en ligne en pilates notamment et là vous allez être surpris vous allez voir vous allez entendre par expérience c'est un truc de dingue tous les préjugés toutes les croyances limitantes sont en train d'exploser en vol depuis la crise sanitaire et bien on va remettre un petit coup de balai encore là-dedans merci infiniment on va pouvoir vous laisser reprendre vos activités normales on a la musique qui va commencer à repartir et puis on se donne rendez-vous le 8 mars merci à tous pour votre fidélité et à très vite